Alors le World Forum, c'est le World Forum for Responsible Economy, le Forum Mondial de l'Économie Responsable. C'est un forum qui se propose de mettre en lumière les bonnes pratiques des entreprises dans le domaine de l'économie, c'est-à-dire dans le domaine de la performance, y compris la performance financière, mais en mettant en avant les entreprises qui prennent en compte d'autres critères, notamment le respect des personnes, le respect de l'environnement. Autrement dit, c'est l'image que l'on veut donner d'une économie qui est au service de la société et non pas au service de quelques-uns. Ok. Donc il y a des thématiques spéciales du World Forum. Pouvez-vous nous expliquer celle de cette année ? Alors la thématique de cette année, elle porte sur la croissance. Il y a un débat sur la croissance, il y a des débats sur la croissance. Ce ne sont pas ceux qui nous intéressent, mais est-ce qu'il faut beaucoup de croissance, pas beaucoup de croissance ? Certains disent même qu'il ne faut pas de croissance du tout. La question qui est posée par nous, c'est de dire, s'il doit y avoir croissance, et nous pensons qu'il en faut une, il faut qu'elle soit responsable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de la croissance n'importe comment. On peut faire de la croissance en causant des dégâts à l'environnement, par exemple. Ou on peut faire de la croissance, qui est de la croissance purement financière, sans prendre en considération le sort, les besoins des personnes, notamment des salariés. Donc nous disons qu'il faut promouvoir une croissance nouvelle, qu'il soit une croissance véritablement au service de la société, et non pas simplement au service de performance uniquement financière. C'est une approche de la croissance qui, disons-le, n'est pas tout à fait celle que l'on peut avoir dans certains milieux financiers. À quel public s'adresse le World Forum ? Alors le World Forum s'adresse à un triple public. Le premier public, c'est le public de l'entreprise, c'est-à-dire des chefs d'entreprise ou des cadres d'entreprise qui viennent prendre des exemples, qui sont des exemples venus du monde entier. Le deuxième public, ce sont des personnes qui se trouvent, disons, dans la société, des syndicalistes, des enseignants, qui ne sont pas décessants dans le monde de l'entreprise, mais qui sont intéressés par les problèmes que nous évoquons. Il y a un troisième public auquel nous accordons beaucoup d'importance, c'est un public de jeunes. C'est-à-dire que nous souhaitons, comme les modèles que nous voulons promouvoir, ce sont des modèles pour l'avenir. Nous souhaitons que les jeunes, ceux qui vont avoir demain à se trouver dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, soient informés. Donc nous tenons à ce qu'il y ait au moins un tiers de jeunes parmi le public. D'accord. Il y a-t-il des propositions de nouveaux métiers qui concernent les personnes qui sont diplômées ou peu diplômées ? Oui, je crois qu'il y a des métiers qui existent ou des métiers qui vont exister qui permettront de donner sa place à chacun. Bien évidemment, il y a des métiers qui sont faits pour des personnes qui ont suivi des cursus très spécialisés, mais il y a aussi, notamment dans le domaine de l'économie circulaire, des métiers qui peuvent être ouverts à des personnes qui n'ont pas de diplôme particulier, mais qui ont de la volonté, qui ont envie de travailler, envie de pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Il n'y a pas d'exclus dans la démarche qui est la nôtre. Dans quel domaine y a-t-il des ouvertures d'emplois ? Alors les emplois du futur, ce sont au demain des emplois qui vont nécessiter quelquefois des connaissances dans des domaines tels que l'informatique, le numérique, le digital, des domaines qui seront des domaines notamment de l'environnement, mais là dans le domaine de l'environnement, je pense qu'on peut avoir des gammes de diplômes qui sont des gammes de compétences, plutôt qui sont soit des gammes nécessitant des diplômes, soit n'en nécessitant pas. Je crois que dans les nouveaux modèles économiques tels que nous sommes en train d'essayer de les promouvoir, j'évoquais notamment l'économie circulaire, il y a des débouchés. On les voit d'ailleurs dès maintenant, puisque les entreprises qui se sont lancées dans ces démarches-là sont des entreprises qui sont amenées aujourd'hui à recruter. Merci. Merci.